On peut leur donner à manger, mais ça doit être 5 dollars comme tous les animaux. Ils sont vraiment mastocs, ils ont l'air tout gentils comme ça, mais bon. Les autres animaux, c'est des hyènes. Les animaux, c'est-à-dire que les animaux, c'est-à-dire que les animaux, c'est-à-dire qu'il y a des animaux. Les animaux, c'est-à-dire qu'il y a des animaux, c'est-à-dire qu'il y a des animaux. Après, là, on a des animaux plus communs, un des zèbres blancs à rayures noires, et l'autre, c'est des zèbres noires à rayures blanches. Et derrière, il y a des autruches. On ne voit pas très bien. On voit un petit peu l'autruches derrière. Là, on est à la zérofe. C'est comme celle qu'on a vue. C'était en Phaïlande, à Bangkok, je crois. C'est comme celle qu'on a vue. On voit aussi, ils ont trop chaud, ils se reposent. De toute façon, le mâle, il ne fait que ça de la journée. On va voir un autre loupard là-bas. On voit qu'ils aussi se reposent. C'est marrant, après, ici, ils ont fait un petit potager. Donc là, il y a quelques herbes avec des la menthe, du basilic. Voilà, ici. Ça a vraiment l'odeur de menthe. Après, là, il y a des petites mangues. Ça ne sent pas encore mieux. Là, il y a des papayes sur l'arbre là-bas. Franchement, il y a un peu de tout. C'est marrant au plein milieu d'un oeuf, comme ça. Il y a des courgettes. Des oignons, du piment. L'aloe vera. La cible chinoise. Et un peu de tout. Des haricots verts. Des piments, d'accord. Après, ici, on est dans l'univers des reptiles. Et là, il y a des sacrément gros. Celui-là, par exemple. Des aïkidors. Et il y en a des énormes. Et là, la peau, elle commence à disparaître sur celui-là. Après, on a ce qu'ils appellent des Golden Lion Tamarins. En fait, c'est des singes roux. Voilà, ils ne sont pas dorés, sans roux. Bizarre. Totalement en liberté. Ici, on a plusieurs choses à en mettre dans ces animaux-là. Il y a des perroquets. Il y a... Des chauves-souris. Des petits oiseaux. Il y a des perroquets verts. Il y a des perroquets rouges. Voilà. Ceux-là. Il faut tomber dessus. Je les ai pris en photo. Mais ils bougent tout le temps. Il y a une petite raie, ici. Il y a des tortues. Des canards. Et un... Voilà. Alors, je ne sais pas. Un gros lézard ou... Ouais, le perroquets. Tranquille, il est en train de manger. Bon, après, je n'ai pas filmé tous les singes, mais celui-là, il est vraiment impressionnant. Donc, c'est le bosson, c'est le chef. À l'autre fond, on a un ours. Donc, c'est un ours malaisien. Et c'est le plus petit ours au monde. Un ours bras. Donc, ensuite, là, entre les deux arbres, c'est un dragon de komodo. Ça ressemble à ça. On va aller faire le tour pour voir de l'autre côté. Donc, voilà à quoi il ressemble. Il n'est pas très actif, là. Et de l'autre côté, on a les tortues géantes. Oui, c'est vrai qu'ils font des efforts. Et donc, avec toutes les petites indications qu'il y a là. Donc, la plus grosse, c'est 360 kg. Et donc, la plus vieille, elle est morte en 2006, à l'âge de 176 ans. Et elle s'appelle Ariette. Donc, moi, j'ai fini le tour avec les trois heures et quart. Donc, c'est quand même un peu long. Enfin, il y a un peu 30 ans. Je suis arrivé à l'âge de 186 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc, j'ai voulu depuis quatre heures pour le visiter. Et du coup, à la fin, on peut refaire un tour à travers le petit train comme ça. Voilà, avec les faux-parleurs qui nous expliquent des choses en anglais. Donc, on va faire un petit tour à la fin. Ça va faire du bien. Bon, c'est y, il est quatre heures moins dix. Donc, j'ai fini la visite du zoo. Vraiment très impressionnant. Bon, après, je n'ai pas tout filmé. Il y a des choses, des tortures, des lézards, des serpents, des choses comme ça qu'on a déjà vus et revus. Voilà, donc ça, je n'ai pas filmé. Ensuite, on va continuer. Ici, il y a un autre parc, qui est le Rivers à Paris. Voilà, donc, ce que j'ai pris aussi. Et dans ce parc-là, il y a notamment, normalement, des pandas. Donc, on va aller voir ça.